Les soldats espagnols chargent sans retenue les Mapuche, ce peuple autochtone en guerre contre l'envahisseur. Parmi ces Européens, un jeune homme s'illustre particulièrement. Il n'a pas peur du conflit et se bat comme un lion. A la fin de la bataille, il regagne sa tente pour se changer en toute discrétion. Car sous sa chemise, un curieux aurait pu voir une mince poitrine de femme. Cette femme, c'est Catalina de Eroso. Enfin, une femme. Ah, bah non, il n'y avait pas. Radio Wawa, il n'y a pas. Le podcast qui revient sur ces gens qui n'existaient pas à ces époques-là. Née en 1596 à San Sebastián en Espagne, elle est la fille de Miguel de Eroso et de Maria Pérez de Galarraga y Acre. Son père est militaire. Très jeune, elle est placée dans un couvent, peut-être celui où l'une de ses tantes se trouve déjà. D'un caractère belliqueux, cette vie de recluse ne lui convient pas. A 15 ans, alors qu'elle n'a pratiquement jamais vu le monde extérieur, elle s'enfuit du couvent en pleine nuit. Utilisant un nom d'emprunt et se travestissant en homme, comme on disait à l'époque, elle embarque pour le nouveau monde. Là-bas, elle entame une carrière militaire pleine de fougue et de courage qui lui voudront quelques récompenses et une grande estime. Mais ses emportements lui causent de très nombreux problèmes. Elle se bat en duel, provoque des rixes. Il se raconte même qu'elle aurait tué accidentellement un de ses frères lors d'une bagarre alors qu'elle ne l'aurait pas reconnu. Au milieu de ces moments de conflit, Catalina fréquente plusieurs femmes. Elle ira même jusqu'à envisager le mariage avec l'une d'entre elles, mais rien ne se fait. Après avoir été blessée au cours d'une bataille, elle avoue être une femme. Personne ne s'était jamais douté de rien. Au pire, les gens la prenaient pour un eunuque. Parenthèse Je précise que les eunuques n'étaient à l'époque pas considérés comme des hommes et ils n'étaient bien sûr pas des femmes non plus. Ils formaient une sorte de groupe à part que je ne me risquerais pas à appeler troisième sexe. En effet, être eunuque, c'est être victime de mutilation génitale. Fin de la parenthèse De retour en Europe, elle aurait rencontré le pimpe Urbain VIII qui lui aurait donné une autorisation spéciale pour qu'elle puisse porter une tenue masculine. Il faut savoir qu'à l'époque, le travestissement est une pratique sévèrement condamnable. Lors de son séjour, elle est portraiturée. En 1645, elle repartira pour le Nouveau Monde où elle mourra quelques années plus tard. Pour cet épisode, vous noterez que j'ai utilisé le pronom « elle ». Mais peut-être qu'il aurait mieux fallu employer le pronom « yel ». Une autobiographie lui est très buée où elle se définissait comme une femme. Cependant, certains voient en elle une personnalité transgenre. A l'époque de Catalina, cette notion n'existe pas. On parle plus facilement d'hermaphrodisme. Il est peut-être aussi possible de voir en elle une personne non-binaire dans un univers qui n'offrait pas cette possibilité. Transgenre ? Non-binaire ? Simple femme lesbienne ? Il n'est pas facile de trancher ces questions. Mais Catalina Dehéroso montre bien qu'à ces époques-là, certaines personnes n'entrent clairement pas dans les cas cisgenres hétérosexuels. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à me payer un petit T sur ma page Ko-Fi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour découvrir de nouveaux personnages haut en couleur. Adi-chat ! Sous-titrage ST' 501